Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est une vidéo que je n'avais pas faite depuis assez longtemps puisqu'il s'agit de mes produits terminés mais je vais inclure dans cette vidéo mes favoris je pense que ça fait un énorme moment dont je vous ai pas parlé en fait de mes favoris je vous ai fait une photo ce matin insta donc ma tête avant donc avec les boucles d'oreilles et tout là j'ai envie de mes boucles d'oreilles pendant que j'étais dans les transports parce que ça m'a saoulé et ma tête après donc voilà je trouve que le make-up a plutôt bien tenu globalement vous me direz ce que vous en pensez même au niveau du rouge à lèvres donc je ne m'en souvenais plus il s'agit du Immortal de chez Gérard Cosmetics rouge à lèvres rouge que j'adore quand j'aime vraiment porter des rouges assez profonds qui font assez chic etc j'adore porter ça sur les ongles je porte un vernis je ne sais plus de quelle marque j'essaierai de vous remettre les références en barre d'infos et comme je vous l'ai dit sur la photo instagram ce t-shirt vient de chez Bershka je le trouve trop beau j'en ai acheté plusieurs de toute façon il y a un haul qui arrivera prochainement sur la chaîne où je vous montrerai des petits t-shirts comme ça à thème vraiment je suis fan de ces t-shirts là je vous en ai montré un en photo que j'avais pris d'ailleurs sur Aliexpress je vous mettrai la photo instagram juste là et que j'adore que j'ai payé une misère sur insta mais j'aime beaucoup les petits t-shirts comme ça à thème je ne sais pas si c'est à la mode ou pas à la mode mais en tout cas j'aime beaucoup je trouve ça assez drôle et puis ça me ressemble tout simplement un peu humoristique et voilà on y va tout de suite pour les produits terminés j'en ai pas mal et puis j'ai le sac poubelle à côté donc je pourrais tout de suite les mettre tristesse, tristesse, tristesse ma fille je pourrais tout de suite les mettre dans le sac poubelle donc c'est parti alors je commence avec un produit que je vous ai montré dans ma vidéo précédente puisque c'était dans ma vidéo haul je me suis racheté du backup c'est la Garnier Ambre Solaire donc je pense que j'ai eu toutes les versions de ce truc là mais la Ambre Solaire SPF 4 je crois ou 2 c'est vraiment une huile bronzante je ne vais pas recommander ça à une peau caucasienne très 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 claire et pâle parce que clairement à moins qu'elle veuille vraiment cramer mais c'est pas très bon pour la peau mieux vous mettre ça quand elle a à peu près enfin quand vous avez 2-3 semaines de plage derrière vous mais voir un mois de plage non j'exagère au moins 2-3 semaines de plage derrière vous là vous pouvez mettre ça parce que vous avez une petite couleur royale tu vois mais quand tu es noir comme moi là tu peux te permettre de délirer sur le délire même si en soi ce n'est pas recommandé puisque ce n'est pas bon mais cette huile je l'utilise en tant que huile après soleil en ce moment je la porte sur mes bras sur mes avant-bras sur mon décolleté très souvent j'aime beaucoup voilà je ne vais pas en faire des caisses vous savez déjà ce que j'en pense je vais essayer d'accrocher ça bien parce que c'est le truc qui va arriver par terre dans la chambre et voilà ensuite autre produit que j'ai terminé c'est ce gel douche au parfum pistache de la marque Dope voilà une tuerie je l'avais pris dans un centre commercial je crois que c'était au Leclerc de chez du coin de chez mon grand frère en fait et j'ai adoré cette odeur elle est vraiment gourmande un petit bonheur sous la douche qui ne fait pas grossir on est bien d'accord et super super agréable ils mettent quand même ne pas avaler ne pas laisser apporter des enfants et tout ça ça c'est super important et ce sont des produits qui sont 100% français faut le savoir et qui sont fabriqués notamment dans le 78 voilà pour info Coco Rico autre produit que j'ai terminé il y a mon chéri qui se fout de ma gueule parce que j'ai dit Coco Rico je l'entends rire derrière autre produit que j'ai terminé c'est le V05 c'est un shampoing vous le savez j'en avais acheté plusieurs je pense que j'en ai pris facilement 4, 5 voire 6 de shampoing comme ça alors je peux vous donner vraiment mon avis sur ces shampoings je les trouve plutôt efficaces assez frais qui moussent très vite je les trouve comment dirais-je bien pour le type de cheveux que j'ai c'est à dire quand on a des cheveux crépus normaux ça passe assez asséchant un petit peu un petit peu je ne vais pas vous cacher même si d'un shampoing à l'autre je trouvais que par rapport à la typologie du shampoing il y en a qui sont un petit peu plus hydratants que d'autres celui-là plutôt sympa odeur plutôt pas mal plutôt correct si je fais tomber la moitié du truc on ne va pas le faire je suis là les gars j'arrive 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 voilà je suis là donc en fait le truc en soi c'est un bon produit mais pour pour nos cheveux afro je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de laver ses cheveux il a fait son job j'en ai d'autres à finir donc oui la fille est déjà dans sa galère là tu sens déjà le visage de la chou qui est dans sa galère de finir ses autres shampoings non mais ça va être terminé vous inquiétez pas je vais les utiliser puisque je rattrape toujours des shampoings secs comme ça avec finalement soit un bain d'huile soit une comment on appelle ça un masque capillaire hydratant ce genre de choses donc j'arrive toujours à rattraper ce type de produit qui me déçoit qui peut me décevoir je ne rachèterai pas pour le coup parce que j'en ai plein et puis moins bon tu vois je suis bon et certains d'entre vous m'avaient dit Peggy ils sont pas top top je sais mais ils étaient à 2,50€ j'ai tenté ma fille ensuite autre produit ça c'était mon chéri qui avait pris ça bon lui il a ses fans des gels douche axe voilà pour homme je trouve que ça sent bon celui-là il a une odeur de vrai parfum pour le coup il sentait le bois de centale et la mandarine c'est des énergie boost voilà donc quand c'est terminé je pense qu'il en rachètera parce qu'il aime bien mon gros coup de coeur de l'été que j'ai fini en très peu de temps vous le savez j'en achète toujours 2, 3, 4 sauf que là je suis en pénurie totale c'est le fameux Chlorane Escalazur si vous me suivez depuis très longtemps sur Youtube depuis au moins 7 ans vous savez que c'était mon gel douche incontournable j'ai dû en finir au moins une vingtaine facilement voire plus parce que c'est un gel douche qui est juste une odeur incroyable pour les vacances voilà c'est mon gel douche de vacances donc j'ai du mal à le retrouver en parapharma ici en région parisienne dites moi si vous vous le retrouvez facilement mais moi j'ai un peu je galère un peu à le retrouver donc voilà autre produit que j'ai terminé et que bien sûr du love du love du love du love pour ce produit c'est la le corporel black musc que j'avais eu lors du fameux event avec the body shop je vous laisserai aller voir la vidéo je la mettrai par ici ou par là dans ce côté là d'ailleurs ça fait bizarre parce que quand on voit cette vidéo on voit la longueur de mes locks maintenant ça fait super bizarre moi j'arrive pas je me dis waouh mes locks elles ont vraiment beaucoup poussé depuis j'ai du mal à parler parce que je sors de ma journée tu vois de travail donc j'ai beaucoup parlé aujourd'hui donc bear with me ok donc ce truc une pure tuerie je l'avais découvert donc lors de cet event et je l'avais racheté j'aime beaucoup ce produit je pense que je le rachèterai de temps en temps il est pas donné je trouve que pour les 250 ml voilà quoi même déjà 20 et quelques euros bon je dis ça mais je je suis prête à racheter la bum bum cream à 40 euros les 250 ml laisse tomber la meuf mais bon la bum bum cream pour le coup c'est une odeur de fou et celle là aussi celle là aussi on va pas se mentir c'est une odeur de fou donc je le rachèterai certainement voilà autre produit ben forcément on en parlait il y a 5 minutes la bum bum cream donc j'ai fini deux petits pots comme ça je crois le deuxième est là ou je vais finir non non je l'ai déjà fini donc le premier pot il est terminé une pure tuerie cette odeur juste au top franchement je pensais pas tomber autant amoureuse de ce produit mais je l'aime beaucoup il faut vraiment que j'ai le temps un de ces 4 de retourner au printemps ou au bon marché pour me prendre celle de Laura Mercier la ambre vanillée que j'adore aussi qui est quasi l'odeur identique et que j'aime vraiment d'amour donc voilà autre produit ah ça c'est mon chéri qui l'a terminé c'est le palm olive men alors moi je l'aimais pas spécialement lui je pense qu'il s'en fout du moment que ça le lave mais c'est pas une odeur de fou c'est une odeur un peu citronnée mentholée voilà sans plus mais je pense qu'il le rachètera quand il le verra chez Action autre truc autre truc que j'ai trouvé chez Auchan c'est les crackers émantales et graines de courge alors oui je prends un peu au hasard je suis désolée mais ça les gars si vous tombez là dessus dans vos Auchan pensez à moi et prenez ça c'est tellement bon ça avec une petite salade avec un ça tue tout ça a un goût de parmesan et d'émantales grillées sur un crackers qui est à base justement de graines de courge au blé complet machin c'est bio et c'est tellement bon un de ces quatre si j'arrive pendant cette vidéo à en retrouver je vous mettrai une photo du crackers en lui même mais vous voyez je suis à mon quatrième cinquième paquet au moins au moins je suis une catastrophe une catastrophe autre produit que j'ai terminé je suis peut-être à mon sixième ou septième flacon c'est le fameux Kitchen Cleaner à base de citron et de comment on appelle ça de poivre noir en fait c'est des très bons nettoyants vraiment dès que je peux j'en reprends quand je suis chez Action et j'aime beaucoup en fait ça fait très bien l'affaire pour la maison autre produit que j'ai terminé là je continue avec un petit peu du brouillon c'est les Unstoppable Lenore alors ça je l'ai découvert grâce à je crois Satya sur Instagram Satya que j'aime beaucoup je vous remettrai son Insta à l'écran je vous invite à aller la suivre c'est une fille qui est géniale que j'aime beaucoup elle est toujours en alerte de bon plan si bien que tellement elle est en alerte de bon plan à un moment donné il me semblait qu'elle avait donné un bon plan pour une parapharma et la responsable de la parapharma lui a laissé un message en lui disant qu'il faut arrêter de dire aux gens de venir acheter dans la parapharma parce qu'il n'y a plus elle est en rupture de stock la malheureuse je crois que c'est un truc comme ça ça m'a fait rire tellement bref et puis elle vous poste tous les jours vous avez du contenu sur son Instagram tous les jours je me demande comment elle fait mais elle fait donc j'avais connu ce produit grâce à elle je connaissais déjà la marque Lenore mais elle en a vanté les mérites notamment à travers une astuce de mettre quelques billes dans de l'eau je crois et de de le mettre dans un vapeau et en fait ça vous sert de comment on appelle ça de de brise anti-odeur pour votre chez vous en fait donc c'est plutôt pas mal moi je ne l'ai pas utilisé pour ça je l'ai utilisé pour mon linge principalement et l'odeur est vraiment divine j'ai pris le bleu donc c'est parfum aérien frais ils ont mis aérien free je vais te montrer je pense qu'ils se sont trompés parce que c'est marqué aérien free je ne veux pas mentir mais voilà quoi il y aurait poisson en haut personne n'aurait acheté ça je dis pas parce que personne ne veut sentir le poisson pris en fait bref donc l'énore écoute ça sent très bon et ça tient très longtemps le linge franchement tient enfin ça sent vraiment très très longtemps très bon nous ce qu'on fait c'est qu'on en met aussi enfin de temps en temps je le fais j'en mets aussi au moment puisque ma machine avait fait aussi sèche linge et du coup quand on met en mode sèche linge en gros je rajoute quelques billes et les billes fondent et en fait ça donne vraiment une odeur assez intense au linge donc j'aime beaucoup beaucoup c'est un truc mais tout va bien autre produit ça c'est un incontournable j'en rachète très souvent chez Action c'est tout simplement du nail polish remover sans acétone donc du dissolvant sans acétone ils sont pas chers ils coûtent 80 centimes ça vaut le coup j'en rachète tout le temps autre bricole que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps c'est la Malibu SPF 30 c'est une huile sèche que j'ai énormément aimée qui avait une odeur mais de parfum vraiment ça sentait le parfum le parfum pour femmes une odeur vraiment divine je pense que je le rachèterai j'avais pris sur le site de ah là là ce site là était super connu j'ai oublié le nom du site si je retrouve je vous mettrai la vidéo puisque je vous avais fait une vidéo sur ça donc voilà je vais arrêter de me laisser comme je le fais depuis tout à l'heure et puis je reste droite un minimum autre produit que j'ai terminé c'est tout simplement mon parfum de sac clean le clean rain qui était en déobis comme ça hop j'essaye de vous montrer en déobis comme ça que je mettais en parfum d'appoint quand j'avais voilà quand j'avais envie de me remettre un peu de parfum bah j'ai terminé c'était des choses que j'avais acheté il y a très longtemps et je suis contente de l'avoir fini celui-là parce que j'aime bien et j'ai de toute façon le grand format j'ai terminé l'acide hyaluronique de chez The Ordinary mon dieu j'ai honte de vous montrer des produits The Ordinary que je finis comme ça parce que je ne vous ai toujours pas vu la vidéo revue que je vous promets depuis toutes ces années mais croyez-moi elle va être faite puisque j'ai préparé un certain nombre de choses en vidéo sur cette marque et donc c'est juste dans les tiroirs en fait c'est juste pas encore monté mais je vais vous le faire c'est promis donc là c'est l'acide hyaluronique que j'adore j'en ai recommandé un c'est mon sérum petit prix par excellence ce truc-là coûte 6 euros 6 ou 7 euros grand maximum vous payez ça 7,50 euros sur Beauty Bay c'est une tuerie sur une peau sèche c'est une tuerie sur une peau je pense mixte c'est une tuerie sur une peau grasse ça va vraiment réhydrater régénérer et retendre votre peau c'est vraiment de l'acide hyaluronique vous avez cet effet tenseur dès que ça sèche au niveau de la peau et quand vous ajoutez votre huile par exemple pour nourrir après derrière c'est une tuerie vous avez une peau de fou de fou de fou de fou les gars donc ça je pense que je vais rester collé à ça pendant un petit moment ça ne coûte que dalle et c'est hyper efficace voilà autre produit que j'ai terminé ah oui ça je l'ai jeté en fait je ne l'ai pas terminé mais je le jette alors je le jette il s'agit tout simplement du Skin Essential de chez Action je déteste ce truc je l'avais acheté en deuxième deuxième comment dirais-je en fait j'avais fini celui-là et je l'avais racheté parce que je n'avais plus de nettoyant visage donc je l'achète en nettoyant de seconde zone on va dire dès de dernière minute je ne ferai plus ça c'est vraiment pas un bon nettoyant visage je ne l'aime pas du tout là il m'en reste encore mais je ne vais pas le finir poubelle ah ah je suis là je suis là je suis là autre produit que j'ai terminé il y a un truc qui coule sur moi je ne sais pas ce que c'est what c'est quoi c'est quoi ce truc bon je ne sais pas il y a un truc qui coule bref j'ai pas fini mais quasi terminé ce masque imitation masque de chez L'Oréal vous savez ceux-là voilà les masques à l'argile de chez Action ils sont très bien ces petits masques même mon chéri des fois je lui fais des masques donc celui-là c'est à Leucalyptus et je le trouve très très bien vraiment hyper efficace autre produit que j'ai terminé et que j'adore pour m'épiler j'utilise les cires nerfs j'adore j'en suis à mon peut-être quatrième ou cinquième pot voilà j'ai terminé enfin j'ai tout utilisé du coup ça c'est dans une grosse boîte comme ça vous avez en plus des petits sachets pour pour imbiber d'huile pour enlever l'excédent de cire moi j'utilise ça surtout pour mes aisselles et mon maillot sur les jambes j'utilise pas ça mais j'utilise vraiment principalement ça pour aisselles et maillot c'est tout le reste pas la peine donc mais j'adore franchement c'est c'est ma cire par excellence on retourne à la nourriture j'ai cette vinaigrette que j'ai adoré j'étais en mode salade pendant un petit moment et puis en ce moment voilà on se fait salade on se fait pas salade on fait un peu les deux donc ça c'est la vinaigrette légère vinaigre balsamique et tomates séchées de chez Puget cette vinaigrette est une pure tuerie je l'adore j'adore la mettre même dans une salade de pâtes dans une salade de riz ça passe crème c'est très très bon voilà des fois je rajoute un petit peu de soja salé vous pouvez mettre du soja sucré si vous voulez mais j'adore franchement c'est super bon alors c'était la période des masques ces derniers jours ces derniers temps j'en ai fait quasiment tous les soirs j'en ai même mis à mon chéri à un moment donné je ne vous cache pas je me suis fait des masques en veux-tu en voilà alors on va regarder tout de suite et je vais vous les montrer donc l'un des premiers que j'ai fait à mon chéri c'est celui à l'extrait de charbon que j'avais pris chez Action qui est très efficace et très bien voilà j'en ai fait plusieurs un autre que j'ai fait et que j'ai vraiment adoré c'est celui à l'avocat que j'avais pris sur le site de Shop Miss A hop que j'adore acide hyaluronique et avocat ensuite un autre que j'ai aussi beaucoup aimé mais qui avait une petite odeur un peu bizarre c'est celui à la banane alors ça sentait un peu les bonbons vous savez les bonbons un ribot banane mais une fois que ça restait sur la peau je sais pas j'avais comme une impression d'odeur d'odeur un peu à railler c'était bizarre celui-là c'était pour mon chéri le pore control bah écoutez il l'a gardé 20 bonnes minutes alors certains vous devez vous laver le visage après et d'autres en fait il faut juste laisser tout absorber donc je vous dirai pas lesquels parce que j'ai pas le temps de regarder tous mais certains on vous dit voilà ceux-là de chez de chez Action ils vous disent de voilà enlever le masque après 30 minutes de se laver le visage bon je l'ai pas spécialement faire je vous le cache pas j'ai gardé le sérum et puis après j'ai appliqué ma crème hydratante vu que je m'étais lavé de toute façon je m'étais fait mes soins et tout donc je mettais le masque en complément en fait je me lavais je lavais mon visage en profondeur je faisais mes 2 3 lavages au niveau visage et ensuite j'appliquais le masque le Tony Moly à la noix de coco une merveille je l'ai adoré pareil j'ai pas moly sur les masques j'en ai fait plein j'en avais plein en stock fallait que je les utilise autre masque en fait en perles ils mettent que c'est à base de perles en fait c'est un un hydratant éclatant on va dire voilà autre masque que j'ai terminé c'est le anti-âge que j'ai adoré celui-là je l'ai kiffé de ouf et un autre c'est le brightening voilà top alors ensuite je sais pas ce qui a coulé mais ça a sérieusement coulé dans mes affaires je ne sais pas pourquoi je sais pas ce qui a coulé mais ça a coulé sérieux sérieux autre produit que j'ai terminé c'est tout simplement ma brume d'ambiance de chez Durance au Monoeil alors ça c'est une odeur que je rachèterais parce que ça a une vraie odeur de parfum ça sent extrêmement bon je vous la recommande cette odeur là ah ouais c'est vraiment une odeur de vacances voilà ça sent vraiment pour le coup le Monoeil j'ai adoré celui-là autre produit ah bah c'est ça qui a coulé il n'était pas complètement vide c'est le Palmolive Men que mon chéri a utilisé ah il sent bon celui-là il sent très très bon je pense qu'il le rachètera parce qu'il sent vraiment très très bon voilà ensuite j'ai terminé évidemment mes tutti dolci de chez Bass & Body Works ce sont mes crèmes pour le corps que j'avais acheté l'hiver dernier que j'ai adoré voilà une belle tuerie belle tuerie vraiment belle 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 tuerie autre autre produit que j'ai terminé c'est tout simplement un des lip butter que j'avais acheté chez Action voilà il est complètement vide alors ça typiquement c'est des trucs que j'utilise tous les soirs avant de me coucher je me mets des caisses sur la bouche pour éviter d'avoir les lèvres trop sèches d'ailleurs je regarde si mon rouge à lèvres est dégueulasse hein les gars je dois avoir des ah ouais mon rouge à lèvres les gars il est dégueulasse j'ai dépassé de par un tout je vais avoir une haters qui va me dire ta bouche dépasse trop et tout ça c'est pas grave tu peux venir me dire je t'aime quand même on s'en fout je vais continuer de dépasser pour toi ensuite j'ai terminé le Nivea Care and Diamond que j'aime bien c'est un gel douche qui fait un peu ouais il est assez féminin voilà je l'utilise je l'utilise à chaque fois que j'achète sécher action encore une fois ensuite j'ai terminé pas tout à fait terminé mais ce sont les protéines de riz que j'avais acheté chez Aromazone alors ça c'est un c'est un liquide que vous mettez notamment pour apporter de la force de la vigueur de la teneur aux cheveux c'est quelque chose que j'ai mis très souvent en pré-pou sur mes longueurs mes racines voilà et je vous avoue que c'est vrai que ça donne du corps aux cheveux ça apporte vraiment de la matière ça c'est censé hydrater aussi c'est ce qu'ils vous disent utiliser pour apporter force, volume aux cheveux et comme actif hydratant voilà dans les soins visage et corps donc après ils vous donnent une dose mais vous me connaissez je dose à l'antillesse donc je mets une grande partie de la bouteille dans un spray je mets ça sur ma tête je mets un petit peu d'huile je laisse poser au KLM un certain nombre de temps et après je lave mes cheveux donc voilà ensuite ensuite je jette une des beauty blender que j'avais acheté sur Amazon qui a déconné complet donc voilà elle ne ressemble plus à rien ensuite un produit make-up que j'ai fini c'était mon produit de contour de chez Make-up Revolution voilà vous le savez j'utilise j'avais utilisé ce fard là et pour le coup je finis mes produits ça fait plaisir de voir quand je finis mes produits et là je suis contente j'ai fini ce produit donc je le rachèterai à l'occasion mais comme j'ai et je vous en parlerai tout à l'heure j'ai cette palette que j'ai sorti j'ai ressorti du coup de chez NYX que je commence à creuser sérieusement au niveau du contouring tu vois que voilà je commence à creuser sérieusement au niveau du contouring l'highlight je ne l'utilise pas vraiment pas beaucoup parce que c'est plus trop mon genre de glow comme ça même si je vais l'utiliser un petit peu mais c'est plus trop mon délire je vais te montrer vite fait voilà c'est un glow doré il n'est pas moche mais ça ne va pas être mon glow d'amour je suis en ce moment dans des glos un peu plus froids je ne sais pas pourquoi pas moins des moins mais je peux le mettre celui-là mais je vais le mélanger en fait avec d'autres types de glow tu vois mon glow là il est un peu plus froid comprends ce que je vais te dire il est plus il est moins il c'est pas un truc doré quoi tu suis tu as compris donc voilà ensuite j'ai non c'est Doudou qui a fini ses déos préférés là les doves je pense que je vous les montre dans chaque vidéo c'est qu'il les aime à chaque fois c'est lui qui choisit j'ai fini mes petits sprays alors il y avait le prep le primer de chez Techniques et le setting de chez Techniques et celui-là m'a fait une réaction cutanée je ne sais plus quel jour je vous avais filmé une vidéo et tout le contour de ma tête avait des boutons c'est bourré d'alcool celui-là alors que le prep n'a pas d'alcool et celui-là m'a fait une réaction mais violente sur la peau les gars il sent fort l'alcool mais vous s'est dit c'est pas ça qu'il était cabal mais je ne le préfère on arrête les frais on arrête tout de suite quand tu m'as donné des boutons comme ça je te dis bye bye terminado donc il m'en reste encore mais il va à la poubelle c'est pas grave ensuite on l'a cherché elle est là la petite bum bum cream donc je l'ai finie aussi c'est la deuxième elle est d'accord et puis et puis et puis je vais te dire ah oui j'ai ce truc-là qui est un gros flop pour moi je l'avais acheté combien d'argent chez Sephora c'est le fameux c'est dans les nouvelles marques que Sephora a sorti c'est Kale plus Green Tea Spinach Vitamine c'est le superfood nettoyant visage grosse daube j'aime pas du tout ce nettoyant visage il ne mousse pas beaucoup il tiraille un peu la peau il assèche la peau je n'aime pas je n'aime pas ils vous disent de laver ça alors utilisez une à deux fois par jour par jour ou ah non t'es qu'à l'utiliser une seule fois deux fois par jour j'aurais eu mon visage craquelé comme de la terre du Sahara c'est même pas la peine donc celui-là même pas en rêve je te rachète autre truc que j'ai terminé alors attendez j'ai fini mon gel de chez Biosource c'est un gel donc une crème pour le visage Biosource qui se présente comme ceci et un autre produit que j'ai fini donc vous le savez c'est la petite crème de chez Rituals que j'ai acheté du coup en grand forme Natural Glow Anti-Aging Day Cream donc moi j'ai la night cream mais vous savez que j'adore l'odeur et tout autre fard que j'ai fini ou quasi fini mais je vais le de toute façon je ne vais pas continuer à l'utiliser puisque voilà je l'ai fini c'est le fameux Birthday Girl de chez Colourpop voilà ce qui reste du fard donc je pense que je l'ai bien terminé on est bien d'accord je l'ai bien utilisé moi bien utilisé Itala donc celui-là à un moment donné je l'utilisais H24 d'ailleurs il me reste mais je n'ai pas envie est-ce que je peux l'utiliser encore il est beau j'ai envie de le garder de finir le teasing qu'il y a dedans regarde il est beau parce qu'il y a un teasing encore dedans bon t'es pas fini mais arrête tes conneries il finit il est quitte et il pâti donc voilà Birthday Girl donc oui c'est possible de finir la fard copine tu te mets bien dedans tu peux le finir regarde comment j'ai réussi le Birthday Girl et puis je voulais vous parler du coup de mes favoris alors j'en ai plein d'ailleurs j'ai un panier là devant moi donc pour vous parler de mes favoris alors je me suis rapprochée un petit peu pour vous parler de mes favoris je voulais vous montrer un premier truc c'est l'huile de jojoba l'huile de jojoba ça a été une réelle découverte sur ma peau depuis quelques mois ça fait des miracles au niveau de l'élasticité de ma peau du rendu de l'hydratation d'un certain nombre de choses en fait que je veux voir sur ma peau quand je m'hydrate et c'est une huile qui fait tout ça elle est énormément bénéfique vous le savez je vous en avais parlé en vous disant qu'en fait elle reproduit le sébum naturel de la peau il faut savoir l'utiliser il faut savoir se masser avec et c'est vrai que moi elle me fait du bien à mes bras à mes coudes à mes genoux à toutes les parties qui sont très sèches sur mon corps c'est l'huile de jojoba dorénavant que j'utilise j'adore cette huile vraiment on risque d'être coupée donc ne buggez pas trop c'est normal si on est coupé on va réenchaîner derrière cette huile là c'est une vraie merveille évidemment j'en ai racheté j'en ai même racheté deux je les achète chez mon épicier de proximité donc c'est soit des hindous soit des bon peu importe peu importe leur origine les gars ils ont de l'huile le jojoba à pas très cher et je me prends pas la tête j'achète ça chez eux celle que j'achète apparemment c'est la marque Yari et ils font des produits pour les cheveux apparemment c'est ce que je vois sur les côtés donc très bien très bien un de ces cas je testerai les produits capillaires Yari Panicron ensuite j'avais envie de vous parler de mon teint du moment on va continuer sur les autres produits ne vous inquiétez pas mon teint du moment c'est le Estée Lauder Double Wear Sandal Hood ça n'a pas l'air comme ça mais c'est bien celui là que je mets plus je vous explique pourquoi je fais cette mixture là parce que celui là est très bien mais pour tenir comme il le faut et comme je voudrais sur ma peau je l'applique avec mes petits fonds de teint The Ordinary du coup les fonds de teint The Ordinary que j'utilise c'est le 3-1R et le 3-2R donc le Deep et le Dark Deep et Dark Dark c'est celui là et le Deep et là et pour faire mon contouring que vous voyez qui est assez subtil j'utilise le Very Deep qui est quasi de la couleur de comment elle s'appelle la chou là sur c'est le port très craché je trouve de Niki Tutorials en version noire c'est Niki en black c'est un truc de ouf comment ça fait mongelle j'ai oublié son nom putain et je la suis je l'adore bref c'est la couleur de la chou et en fait j'en mets une goutte et je fais mon contouring avec voyez comment mon contouring fait super naturel enfin je trouve vous allez me dire mais c'est pas naturel moi je trouve que ça fait naturel et ce truc une pure tuerie sous mon maquillage pour que ça tienne comme ça tient là je mets la high adherence silicone primer de chez The Ordinary toujours ce produit là au départ je ne voulais pas l'utiliser parce que j'ai vu silicone primer c'est bourré de silicone effectivement c'est du silicone pur et dur mais alors non seulement ça ne m'obstrue pas les pores avec du silicone parce que j'ai l'impression que ce truc là s'en va direct quand je nettoie ma peau mais en plus ça fait tenir de fou le make-up malgré les fortes chaleurs et je peux vous dire que entre les transports et tout ce que tu veux regarde ma tête en fin de journée certes j'ai l'air moins mat mais le résultat le make-up a quand même très 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 bien tenu on parlait de fond de teint assez fluide avec ce côté transparent ce côté peau nue avec notamment la vidéo de CC donc Céline si tu ne pars pas je te fais des gros bisous CC donc Indies Beauty qui avait fait elle a fait une vidéo sur le fond de teint genre moi j'ai trouvé que le rendu sur sa peau était fantastique et c'est une personne qui a une peau si j'ai bien compris un peu sèche un peu acnéique et un peu déshydratée façon elle a un petit peu des zones diverses sur sa peau et bien sur sa peau ce fond de teint qui je pense d'après le rendu encore une fois de sa vidéo à un côté un peu effet miroir effet comme ça peau nue sur une peau sur une peau et bien ça donne un peu l'effet de la mixture que j'ai faite aujourd'hui du coup les deux fonds de teint dont je vous parle là les deep et le dark ce sont des sérums donc c'est les sérums que je mélange au Estée Lauder Double Wear Nude parce que je trouve qu'ils ont à peu près la même texture en sachant que les sérums tout seul sur une peau sèche c'est difficile tu brilles quand même un petit peu bon si tu travailles bien le produit normalement tu n'es pas censé briller mais si t'en mets trop tout de suite tu brilles comme un acra alors que là vous voyez j'ai une peau sèche je brille oui j'ai du de l'enliminaire j'ai du glow mais c'est pas un truc de taré et je pense que ce qui fait la différence c'est vraiment la base The Ordinary j'ai déjà fait ça à la base ça me fait à peu près le même rendu mais pas aussi propre que là et là le dark c'est la version donc comme je vous disais coverage voilà j'ai le coverage et les deux autres c'est les sérums et donc gros coup de coeur je vous l'avais dit de toute façon que je n'allais pas le lâcher pendant l'été c'est un SPF de 30 donc SPF de 30 c'est parfait pas besoin de mettre une sous base ou machin en sachant que avant de mettre ça la primer et tout ce que tu veux je mets bon les gars on a été coupé donc je ne sais plus où est-ce que j'en étais oui j'étais au spray donc ce que je mets avant d'appliquer quoi que ce soit sur mon visage et après mettre nettoyer la peau j'aurais dû commencer par le début puisque je fais les choses vraiment très bizarrement quand je me nettoie la peau j'utilise en ce moment mon gros favori mon gros coup de coeur que j'ai réappris à aimer parce que l'odeur m'a replongé 7 ans en arrière quand je commençais mes vidéos sur Youtube oh mon dieu ça me rappelle tellement de choses ça me rappelle aussi Natameli que je suivais ça me rappelle qui m'a fait acheter ce produit que je suis encore bien sûr Natameli je continue à la suivre quoi qu'il arrive et voilà c'est le rêve de miel le gel nettoyant démaquillant visage au miel et tournesol une pure merveille alors je crois que mon mec a mis sa musique je vais lui dire deux coups bon j'ai dit au gars de baisser sa musique parce que mon papa a fait plaisir donc le rêve de miel oh là là les gars ça me replonge c'est un vrai bonheur pour le visage ce truc ça nettoie vraiment bien la peau voilà matin ou soir appliqué sur peau humide ça a un effet vraiment apaisant comme il le dit sur le visage je me souvenais pas de cette odeur en fait c'est surtout l'odeur qui me marque dans ce produit que j'aime énormément c'est spécifié visage je vous l'ai dit souvent je m'amusais à me laver carrément le corps avec mais là pour le coup je vais vraiment me cantonner au visage parce que j'aime énormément ce produit et donc quand je me lave le matin avec ça et puis mon vous savez la petite brosse là automatique pour le visage je m'habille machin je me lave enfin je me suis lavé blablabla et ensuite pendant que je mets mes chillotes mes machins mes simelas il manque à mettre ça donc je mets le primer water de chez Primark ça c'est une pure bombe atomique j'en ai un backup je pense que je vais courir un chez Primark me prendre un troisième tellement j'aime ce truc donc c'est bien sûr sans silicone sans huile et sans alcool ça sur le visage vraiment ça a un effet mais frais ça a un effet repulpant ça a un effet sticker sur base de maquillage une pure tuerie et je le combine à celui de chez Makeup Revolution donc c'est le Fix Obsession Fix Plus ils l'ont appelé Fit Fix je crois oui Fit Fix de chez Makeup Revolution et parfois je mets aussi un petit coup de celui de chez Colourpop qui est comme ceci que j'aime énormément aussi et qui est presque terminé je vous l'ai dit je suis une grande fan de spray pour le visage j'en utilise énormément parce que je les trouve vraiment efficaces en tant que primer sur mon visage ce que j'aime mettre c'est évidemment la silicone adhérence quand je sais que j'ai eu des grosses journées et là je l'ai mis ce matin parce que je savais que j'avais une belle journée de taf devant moi qui m'attendait et ça c'est très très bien aussi mais j'aurais pu faire sans autre produit que j'aime beaucoup utiliser pour mes make-up notamment du soir après que ma peau ait difficilement réagi à la chaleur j'aime bien lui donner une petite dose de nutriments et j'utilise notamment la Hydrate and Prep and Prep for Flawless Make-up Application donc c'est la fameuse Baking Oil de chez Make-up Revolution je vous l'avais montré j'ai l'autre aussi j'ai la deuxième vous savez la Primer Oil je ne sais plus comment elle s'appelle bref j'ai les deux de toute façon je les avais quasiment toutes achetées quand elles sont sorties celle-là je la voulais vraiment et celle-là c'est celle que je vais utiliser notamment pour mes make-up du soir quand je vais vraiment nettoyer ma peau en profondeur je vais appliquer ça ça va être comme un un pré-nutriment ou un pré-soin avant que je me redémakille la peau quand je rentre le soir et que je me refasse mes soins mais ça j'aime beaucoup en amont le soir quand je veux faire un côté un peu glamour et peau repulpée j'aime beaucoup utiliser cette Baking Oil voilà donc c'est ça que j'applique en ce moment parmi mes favoris et je vous en ferai une vidéo haul gros coup de coeur alors j'ai vraiment craqué pour ces anti-cernes alors j'en ai j'en ai testé beaucoup des anti-cernes l'un de mes anti-cernes favoris de tous les temps c'est celui de chez Estée Lauder un peu comme le fond de teint vous savez mon amour pour le fond de teint Estée Lauder et l'anti-cernes c'est pareil c'est le même même à Kaby j'aime beaucoup aussi celui de chez MAC le Pro Longwear et je trouve que c'est une version améliorée du MAC le Estée Lauder mais alors les gars là j'ai découvert celui de chez Nabla Cosmetics en teinte amande la première fois que j'ai testé j'en ai mis beaucoup trop et j'avais notamment fait le make-up que je vous avais posté sur Instagram et que vous avez tout adoré c'est un make-up inspiré notamment de Rihanna de Make-up with Ja qui est presque ma youtubeuse préférée en ce moment j'adore cette fille elle a un talent fou c'est une maquilleuse Inglot en plus vous savez comment j'aime Inglot et c'est une nana qui voilà entre autres elle a maquillé comment elle s'appelle I love with Sarahi je crois I love with Sarahi que j'aime beaucoup aussi elle l'a maquillé pour sa collection avec Dose of Color donc en fait elle est en lien avec des marques que je kiffe mais d'un truc de fou et ma maquilleuse préférée c'est vraiment cette fille je la trouve incroyablement douée dans ses make-up ses make-up sont toujours sensationnels et elle avait posté une photo d'elle reproduisant le fameux make-up de Riri qui m'a inspirée aussi il y avait le make-up de Sarahi j'ai oublié son nom celle qui fait la collab avec Dose of Color et j'ai juste pété un câble j'ai dit non mais c'est la vie en fait ce make-up du coup je l'ai reproduit un matin vous avez tout adoré j'avais ma chemise vous savez verte à carreaux vous avez tout kiffé et j'essaierai j'essaierai je ne promets rien de vous le refaire mais il y en a beaucoup qui le font sur Youtube donc je me dis est-ce que c'est la peine est-ce que ça suffit pas juste une photo mais j'ai adoré faire ce make-up et d'ailleurs elle a commenté ma photo donc j'étais trop contente j'étais émue contente parce que voilà quoi ça fait toujours plaisir même si on sait que voilà on est pas on est tous ils font pipi avec quelqu'un comme nous c'est pas parce que voilà c'est une grande youtubeuse machin on s'en fout mais c'est le côté voilà elle a elle a liké ma photo parce que du coup je l'avais tagué elle a liké en plus elle m'a dit elle m'a mis un mot genre super gentil comme quoi c'était très joli ce que j'avais fait franchement si ce sont des dupes des tartes ceux-là je ne sais pas moi il a été dit que c'était des dupes des tartes j'ai payé ça quand même 15 balles sur Beauty Bay sur Beauty Bay je me fais des petites commandes parfois de temps à autre quand je craque sur des trucs là j'en ai une deuxième qui arrive puisque je l'ai recommandé même teinte plus une teinte plus foncée voilà je me suis fait un petit stock parce que j'ai vidé mes stocks de quelques stocks d'anticernes que j'avais notamment des anticernes de MAC que je n'avais pas utilisé des anticernes en peau franchement je n'aime pas ces anticernes cakey ça ne me va pas du tout en dessous de l'oeil ça crie ça fait des trucs de malade là franchement cette anticernes je le porte depuis ce matin et je n'ai rien à dire en fait je n'ai rien à dire le truc il ne bouge pas je n'ai pas cette sensation de tiraillement j'ai pas j'adore j'adore il me fait vraiment penser à celui de chez Estée Lauder mais en mieux l'odeur ça sent la noix de coco je ne sais pas pourquoi pourtant ce n'est pas de la noix de coco qu'il y a dedans ils ont dit qu'il y avait d'autres trucs j'essaierai de vous les mettre à l'écran mais pour moi ça sent la noix de coco et le matin c'est un bonheur à appliquer le packaging est trop joli et bien sûr je pense qu'ils se sont vachement aspirés de tarte ça aussi c'est super joli même la petite boîte elle est canon elle est trop mignonne donc j'ai pris la teinte allemande donc amande qui est vous voyez quand même bien claire mais assez jaune jaune un peu orangé jaune un peu orangé donc j'en mets très peu et je pense que pour le prix donc 15 euros 90 celui de chez Estee Lauder qui vaut beaucoup plus cher il est dans les 20 et quelques franchement rapport qualité prix je pense que je vais rester sur celui-là que j'adore je vous le dis franchement mes color pop mes make-up révolution que j'aime bien puisque vous l'avez vu je les ai finis mais ils finissent trop vite les make-up révolution j'en ai gardé un en backup et voilà quoi je pense que je vais rester sur ceux-là et je me suis fait un petit stock donc je vais rester là-dessus donc c'est celui que je porte dans ce moment autre produit coup de coeur du moment donc j'en ai plusieurs produits soins coup de coeur du moment il y a entre autres la fameuse crème bum bum cream donc là j'ai la version le troisième paquet j'ai passé commande pour me prendre le gros pot parce que j'aime vraiment cette crème en fait je me dis tant qu'à faire elle coûte cher mais elle sent trop trop bon voilà j'adore ce truc je suis une grosse fan de la crème de chez The Ritual c'est la Ritual of Namaste vous savez ce que je fais j'utilise une noisette de cette crème parfois parce qu'il en faut très peu j'en prends une noisette je mets un petit peu d'huile de jojoba et je mets surtout mon corps ne me juge pas j'aime et parce qu'il en faut très peu et du coup quand j'ai mis mon sérum pas mon sérum mon huile de chez paille là je mets ensuite une petite noisette il en faut vraiment pas beaucoup de celle là de la night cream qui vous avez vu la texture elle est quand même bien épaisse c'est un truc hyper 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 et ben franchement c'est une tuerie ma peau elle est repulpée j'ai rien à dire pas de tiraillement une tuerie autre produit que je kiffe cette fois pour mes cheveux je me lave les cheveux avec ces trois shampoings que j'adore d'amour il y a le sienne qui est à l'huile de macadamia qui sent extrêmement 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 bon il sent vraiment très très bon je vous le recommande pour celles qui ont les cheveux plutôt secs et déshydratés vous allez je pense assez kiffer ce truc là parce que c'est un shampoing pour le coup nourrissant qui renforce les cheveux sans les alourdir alors moi le côté alourdi forcément je l'ai avec mes locks en ce moment mais j'aime beaucoup de toute façon autre produit et ça je vous en ai vanté les mérites je l'avais acheté par contre au Brésil je ne voulais pas vous le montrer en vidéo parce que vous aurez du mal à le trouver à part essayer de le trouver effectivement sur Amazon peut-être mais celui-là je suis dégoûtée de ne pas l'avoir pris en double l'odeur est folle la marque OX c'est une marque apparemment assez connue au Brésil et c'est un shampoing en restructuration enfin qui vous restructure la fibre capillaire apparemment en profondeur moi je l'adore sur l'effet immédiat qu'il a sur mes cheveux je l'avais utilisé tout de suite en revenant du Brésil et c'est vrai que je pense qu'il a eu des effets très bénéfiques sur mes LOX en sachant que voilà quand je suis revenue du Brésil je n'avais que trois semaines je crois oui trois semaines d'ancienneté de LOX donc voilà c'était pas énorme non plus j'avais à peine un petit mois et ça a fait vraiment du bien à mes cheveux gros coup de coeur et enfin le dernier shampoing que j'aime énormément je pensais pas avoir ce coup de coeur là c'est celui de Botanicals dont j'ai la petite crème alors la petite gamme franchement elle est très très bien pour mes cheveux donc le shampoing il est hyper efficace les filles il coûte je ne sais plus combien mais il n'est pas très cher et 400 ml donc il y a vraiment de quoi faire je l'ai utilisé déjà à deux reprises et j'en suis là donc c'est vous dire c'est un shampoing qui va me durer assez longtemps je l'aime beaucoup autre produit que j'adore c'est tout simplement mon dentifrice de chez Primark au charbon donc le dentifrice est noir et je trouve que vraiment il a eu cet effet blanchissant sur mes dents pourtant je n'ai pas spécialement besoin mais je ne sais pas j'ai beaucoup aimé ce dentifrice je pense que je me le reprendrai chez Primark c'est dans la gamme PS là PS Hollywood etc autre chose je ne pensais pas vous montrer ça mais vraiment j'ai bien aimé c'est celui que j'utilise en ce moment c'est un déodorant d'oeuvre les Mineral Touch je vous l'avais montré dans mon haul action et franchement ce truc est hyper 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 efficace ça tient très longtemps non non ça tient là encore ça tient et l'odeur n'est pas entêtante c'est vraiment une odeur de frais une odeur fraîche et qui ne fait pas toilette vous voyez parce que moi c'est ce que je déteste dans les déodorants où tu as l'impression d'avoir mis le truc le sang bon sous tes bras là non ça sent vraiment une odeur fraîche propre clean comme j'aime et enfin la dernière partie parce que sinon je vais rester là 10 ans on est bien d'accord je vous ai fait les produits terminés et là mes favoris donc je termine avec mes favoris de tous les temps je pense que ce sont mes produits préférés de tous les temps ah oui non j'ai oublié un produit make-up que je ne vous ai pas montré ce sont deux bases à maquiller deux bases pardon deux maquillages la première c'est la Revolution Pro la Eye Elements donc ce sont des les bases vous savez un peu comme celle de chez MAC là et j'ai la Vitality qui est géniale c'est celle que je porte sur toute ma paupière mobile et j'ai mis un petit fard couleur chair par dessus j'adore ces bases c'est celle que je porte tout le temps sous des make-up chargée pas chargée je mets tout le temps tout le temps tout le temps cette base là qui coûte 3 francs 6 sous je crois 4 euros un truc du genre et aussi une base que j'ai beaucoup aimée c'est celle tout simplement de chez Action la Hydrating Boost Hydrating Prime & Boost qui est en tube comme ça elle est très efficace aussi je l'aime énormément voilà on passe au parfum c'est celui que je porte aujourd'hui et qui me vaut à chaque fois plein de compliments c'est tout simplement le Réminiscence comment il s'appelle le Heliotrope de chez Réminiscence je l'adore c'est un de mes parfums signature pour ne pas dire oui c'est un de mes parce que j'en ai beaucoup des parfums signature mais c'est un de mes parfums signature si vous saviez le nombre de parfums il m'en reste encore tout ça ça fait combien de temps que j'ai ce parfum ça doit faire facilement 4 ans facilement 4 ans que j'ai ce parfum et j'en mets très souvent j'en mets souvent l'hiver parce que je trouve que c'est un parfum qui tient au corps on me dit tout le temps que je sens la noix de coco la vanille alors qu'il n'a rien de tout ça je vous laisserai les notes à l'écran et à part transparence je vois que depuis ces 4 ans je n'ai utilisé que ça de parfum parce qu'en fait il en faut très peu et là je vous parle je sais que c'est un parfum qui est dans mon sillage qui est dans mes cheveux qui est dans mon t-shirt qui va rester sur ce t-shirt là pendant un certain nombre de temps même quand je vais le laver donc c'est un truc de ouf comment ce parfum il imprègne vraiment l'essence de la peau il rentre vraiment dans les pores de la peau c'est une autre purie pour celles qui aiment les odeurs les odeurs on va dire de caractère musquées vanillées gourmandes mais révélatrices de féminité je vous conseille vivement l'héliotrope de chez Réminiscence vous le savez c'est une marque que j'affectionne beaucoup mais celui-là clairement voilà je ne suis pas prête de le finir il me reste encore tout ça quoi autre parfum que j'ai énormément utilisé celui-là ça fait je sais combien ça fait combien de temps puisque je l'ai acheté en 2010 je l'ai acheté en 2013 ou 2014 celui-là et c'est le bronze Godess alors le bronze Godess vous pouvez le voir voilà il me reste la moitié j'en suis à la moitié parce que c'est l'eau parfumée je crois je n'avais pas acheté le parfum est-ce que c'est l'eau parfumée oui c'est l'eau fraîche donc c'est un parfum qui vous tient quand même sur la peau assez longtemps en sachant que là c'est l'eau fraîche c'est pas le parfum le parfum je crois à peu près le même packaging que l'eau fraîche et c'est quelque chose de très gourmand très vanillé très ambré qui fait vraiment penser à la mer ou voilà une soirée en amoureux c'est vraiment ce délire là quoi moi j'aime beaucoup perso j'adore après tout le monde n'aimera pas mais ce sont mes incontournables du moment autre eau parce que j'allais l'oublier je vais la prendre celle là et puis il y en a plein une autre que j'avais mise ah oui évidemment celle là donc évidemment je vous montre celle de chez Bum Bum Cream grosse tuerie je vous conseille de vraiment vous prendre le petit pack pour tester parce qu'elle sent extrêmement bon et ça plus la crème pour le corps clairement on ne sent que vous autre produit que j'aime utiliser que j'avais acheté aussi sur Bassin Body Works c'est la Tootie Dolce la White Mocacis qui sent la praline tout simplement elle sent extrêmement bon c'est vraiment une odeur très gourmande et j'aime beaucoup porter ça combiné d'ailleurs à celle de la Bum Bum Cream je trouve que elle se marie toutes les deux ces deux eaux parfumées se marient vraiment extrêmement bien autre parfum et j'en aurai terminé je vous libère c'est tout simplement le Roger Galet le Sublimor bois d'orange alors ça quand vous voulez briller sur vos vêtements avoir un effet pailleté au niveau de votre décolleté ou juste sentir extrêmement bon c'est le parfum qu'il vous faut je l'ai depuis un certain nombre de temps les paillettes sont encore là elles sont encore vibrantes quand je me mets ça sur le corps ou les épaules tout ce que tu veux non seulement tu sens le parfum mais en plus tu as ce côté glowy qui est très joli donc ça une pure tuerie le Sublimor de chez Roger Galet je ne sais pas s'ils le font encore je pense qu'ils le font encore et il y avait cet effet un peu oriental au niveau de la bouteille qui était vraiment très joli voilà cet effet oriental vous voyez comme en sur en relief pardon sur la bouteille vraiment très joli que je combine très souvent avec l'eau de toilette de chez Flormar la tropical splash qui au lieu d'être une autre toilette donc qui ne tient pas très longtemps franchement le truc tient sa race ça tue cette odeur là elle est folle je suis dégoûtée de ne pas aller au Portugal cette année parce que je m'en serais repris s'il y en avait mais comme c'est des parfums qui sortent chaque année et que chaque année c'est pas les mêmes odeurs je pense que j'aurais eu des difficultés à retrouver en sachant qu'en plus quand je l'avais acheté c'était la dernière donc j'étais bien dégoûtée mais voilà Flormar c'est un petit magasin qui est d'équivalent de Kiko notamment au Portugal et dans lequel vous allez trouver un certain nombre de produits maquillage soins etc ça fait vraiment penser à Kiko voilà pour cette big vidéo produits terminés slash favoris j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo je dois vous faire un haul je ne vous le cache pas sauf que j'attends pas mal de produits et j'ai même peur que ces produits n'arrivent pas avant que je parte oui ma fille c'est à ce point là donc je suis baissée mais je suis là donc je stresse un peu du fait que ces produits pourraient ne pas arriver ça me fait un peu guèche mais bon voilà ah je suis en train de voir deux des produits que j'ai acheté ah oui oui j'ai eu ça à 2 euros chez Kiko les gars 2 euros ils étaient à 8 euros et j'ai fait les promos je ne sais pas si chez Kiko comme une fleur je n'ai pas compris j'ai vu ça j'ai dit 2 euros 2 euros 50 ce sont les lipsticks jungle mat les liquid lipsticks jungle mat métallisés et juste le packaging est dingue voilà le packaging il est mortel et j'ai pris ces deux couleurs bon je vous en reparle de toute façon je vous fais un petit teaser juste ça et il n'y aura pas énormément ce sera pas un haul d'une heure comme la dernière fois il ne faut pas déconner mais ce sera un haul assez sympa parce qu'il y a des petites choses notamment ça d'autres petites bricoles mes t-shirts dont je vous parlerai et puis et puis on sera bon et oui n'oublie pas si tu as envie tu peux t'abonner tu n'es pas obligé mais ça me fait plaisir en sachant que ça me fait plaisir quoi alors abonne-toi ça fait toujours plaisir tu peux cliquer sur ma tête ici ou là et tu peux aller regarder la vidéo qui était jusqu'avant voilà bisous donc Robert